Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit du numéro 5 du calendrier de l'Avent. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et aujourd'hui on va parler d'une review d'un film de Noël. Il s'agira du film Les Chroniques de Noël, un film que vous pouvez trouver sur Netflix et j'avais vraiment envie de vous en parler. Parce que déjà quand j'ai préparé mon programme pour calendrier de l'Avent, j'ai essayé de voir si je ne pouvais pas faire des reviews de films parce que j'avais trouvé plusieurs films intéressants, oui des films de Noël intéressants ça existe encore, sur Netflix. Donc les bandes annonces m'ont vraiment, je ne veux pas dire inspirées mais m'ont vraiment attirées et j'avais vraiment envie de les regarder et vous en parler. Donc on va parler des reviews de Noël, j'ai regardé le film hier, aujourd'hui quand je fais la vidéo, vous vous rendez bien compte qu'on est avant Noël, oui ça c'est sûr. Voilà j'ai regardé le film hier et franchement je n'ai vraiment pas été déçue. Déjà de la bande annonce, j'étais vraiment partante pour regarder ce film. Pour vous résumer un peu l'histoire, ça parle de deux enfants dont le papa est décédé et ils ne vivent qu'avec le maman. Donc ils sont en conflit, des frères et soeurs de toute façon c'est souvent très très souvent en conflit. Et pour le jour de Noël, malheureusement la mère est obligée de retourner à l'hôpital pour travailler et les deux enfants se retrouvent tout seuls. Donc ils se chamaillent, tout ça tout ça, enfin les trucs de frères et soeurs, enfin bref. Et la petite fille, elle mange ses petits sablés de Noël et elle regarde les vidéos que son papa avait fait avant son décès. Parce que son papa aime beaucoup Noël et il faisait des vidéos à chaque Noël. Donc elle a regardé ses vidéos et là elle se rend compte d'un truc sur la vidéo. Elle va le montrer à son frère et ils vont du coup essayer de rencontrer le père Noël. Donc ils avons tout un stratagème, des filles pour l'entendre quand il passe, enfin tout plein de trucs. Sauf qu'ils arrivent à leur fin et ils vont découvrir le traîneau avec les reines du père Noël. Sauf que la gamine et tout, ils vont vouloir aller dedans, ils vont faire peur au père Noël, enfin il va être surpris de voir des humains dans son traîneau. Et le traîneau va être cassé et là ça va partir dans toute une aventure pour retrouver l'âme du père Noël, les reines, réparer le traîneau, etc. Donc moi j'ai vraiment bien aimé ce film, enfin moi je ne l'ai pas trouvé cucu parce que la plupart des films de Noël sont très cucu. On va être d'accord entre nous, les films de Noël sont super cucu. Et là franchement il était vraiment bien, je le trouvais vraiment bien travaillé, il y avait des petites touches d'humour. On pouvait voir les lutins avec les petites lettres de père Noël, enfin vraiment l'histoire autour de Noël. Et franchement j'ai vraiment bien aimé aussi cette petite touche d'humour. Je ne me suis pas ennuyée pendant les 1h45 du film. Et franchement pour tous ceux qui aiment Noël, pour tous ceux qui aiment la magie de Noël et ceux qui sont un peu réticents aux films de Noël, franchement je vous le conseille. Bon bien sûr il faut Netflix, si vous n'avez pas Netflix, je ne sais pas si vous pouvez le trouver hors Netflix. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, j'ai fait un bref résumé. Je vais donner mon avis parce que de toute façon quand on aime, je n'ai pas vraiment trouvé de petits points négatifs. Enfin après c'est des trucs qui m'énervent moi, mais genre la gamine c'est vraiment une gamine mal élevée. De faire tout ça, elle n'écoute même pas son grand frère. Enfin bref. Donc voilà, une vidéo rapide. De toute façon une review ça ne peut pas faire non plus 15 000 heures. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ce calendrier de l'avant vidéo vous plaît. On se retrouve demain pour le 6ème jour du calendrier de l'avant. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher les gros pouces bleus, à vous abonner. Ça me ferait tellement, tellement, tellement plaisir. Et moi je vous dis ciao 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 ! Sous-titrage ST' 501